Bonjour, je suis Fred et je vous présente Urban Art. J'adore cette série, vous allez voir, elle va vous faire découvrir un nouvel univers. On marie le strip et les beaux-arts en fait. On va pouvoir travailler sur n'importe quel support et en particulier sur des toiles. Mélangez ça avec de l'acrylique. Vous allez voir en plus que dans cette gamme de 72 couleurs, elles sont très très compatibles avec la série, la gamme de Prismo 2 de chez Dalm. Et puis, vous allez voir les effets qu'on peut obtenir avec ça. On ne peut pas obtenir ces effets avec des pinceaux, avec des couteaux, avec des outils classiques de beaux-arts. Donc, c'est génial pour ça. C'est très facile d'utilisation. La valve a été conçue pour que vous soyez à l'aise avec ces techniques-là, sans être un expert de la bombe. Et c'est un nouvel, voilà. Il faut prendre ça comme un nouvel outil qui rentre dans votre univers. On va regarder tout de suite des petits tutos qui vous montrent les différents effets possibles. Et puis surtout, il y a tout un festival qui arrive avec des vidéos tournées avec des artistes pour vous montrer ce qu'on va faire. Allez, on regarde tout de suite le tuto déjà. Bon, la première étape, c'est toujours, bien sûr, de mettre des gants. C'est ce que je fais, parce que les particules sont très, très fines. Donc, elles s'incrustent un peu partout dans les doigts. Ce n'est pas facile d'utiliser après. Donc, c'est très, très simple. Découtes-toi bien le fogon pour bien mélanger le propulseur et le pigment et la peinture. Il y a une bille à l'intérieur qui permet de faciliter le mélange. Voilà. En règle générale, avant de commencer, il faut toujours faire un petit test. Voilà. Pour faire sortir la peinture, mélanger bien ensemble. Vérifier que ça ne crachote pas trop, c'est bon. Et puis après, vous y allez. Ça, c'est simple. C'est pour vous montrer l'intensité de la peinture. On est là pour vous montrer aussi des choses extra. Et puis, en mélangeant de couleurs, par exemple, ici, dans le frais, voilà. C'est pas fin. On va pouvoir, ensuite, avec un sac plastique, des journaux, de ce que vous voulez, aller faire, voilà, des effets. Comme celui-là, je n'en fais pas beaucoup plus. Mais des effets qui sont vraiment intéressants. Je leur fais un, quand même. Voilà. Et qui font et apparaître les différences de peinture, les différentes couches que vous avez pu appliquer. Ça, c'est une possibilité d'effet. On va, bien sûr, aussi, pouvoir travailler la bombe avec des pochoirs, toutes sortes de pochoirs. Alors là, je vais mettre toutes sortes de choses. Enfin, une composition extrêmement compliquée. Des pochoirs de lettres. Voilà. Pour vous montrer toutes les possibilités. Et puis, on va pouvoir. Voilà. Appliquer. Soit de manière très intense. Soit juste avec des voiles. La bombe. Et surtout, avoir un rendu nickel, comme ça. Vraiment, sans aucune crasse. C'est le grand intérêt de cet outil. Voilà. Ensuite, je ne vous ai pas promis une œuvre d'art. Surtout que ça a bougé. Voilà. Avec un petit couteau, ça permet d'aller se lever. Retirer les pochoirs. Donc, il y a des pochoirs ouverts, des pochoirs fermés. Il y a les deux. Je vous ai montré les deux. Là. Et après, vous pouvez d'ailleurs même, dans le frais. Vous voyez, on peut faire réapparaître. C'est ça qui est génial. Réapparaître. Alors, je crois que ça rend bien. Mais réapparaître les différentes épaisseurs de couches de peinture différentes. Voilà. Voilà l'œuvre du jour. Voilà ce qu'on peut faire. Voilà. Alors, les tutos, comme d'habitude, ce n'est pas une œuvre d'art. C'est juste le champ technique d'investigation qui s'ouvre à vous. J'adore les Urban Art parce qu'elles ouvrent des nouveaux horizons. Et ça, c'est essentiel en restant dans l'univers des beaux-arts. Avec des produits beaux-arts. De l'acrylique, de haute qualité, avec un fort pouvoir couvrant. Une belle concentration de pigmentaires. Une odeur tout à fait supportable. Et c'est important quand même quand on se met à travailler en intérieur. Et une belle gamme de 72 couleurs. Voilà. Et tout ça, bien sûr, c'est essentiel. Avec un super rapport qualité-prix. Et tout ça, bien sûr.